Bonsoir tout le monde. Je vois les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Donc, je suis Mohamed Tavisa, je travaille dans la cellule d'innovation de la DSI et de la Banque Postale et je suis référent hier. Juste pour l'introduction, tout le monde parle effectivement que ChatGPT va supprimer des postes. Sachez que pour moi, ChatGPT m'a aidé à sauver le mien. Donc, je suis plutôt contre. Super. Bon, deuxième point. J'avais prévu toute une histoire, mais Gilbert me l'a complètement cassé. Donc, du coup, je vais improviser. Donc, je vais vous présenter un outil qui est devenu incontournable pour des développements d'applications avec des IA génératives. Comme on le voit sur les exemples ici. Donc, il intervient avec AutoGPT. AutoGPT, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une application d'IA qui travaille en autonomie. En tout cas, il y a le moins possible d'intervention humaine. UGAN-GPT, l'ambition de UGAN-GPT, c'est de démontrer qu'on est capable de faire collaborer des IA spécialisées sur une tâche particulière pour résoudre un problème complexe. Et donc, les deux applications en haut, c'est clairement des applications expérimentales aujourd'hui. La troisième application, qui est une application déjà en production. Donc, là, c'est un schéma issu de sites de Microsoft. Mais je pense que beaucoup d'entreprises ont commencé à implémenter ce type d'architecture. Alors, de quoi il s'agit, bien sûr, comme c'est écrit dans le titre, il s'agit de Longchain. Juste une petite question. Qui connaît Longchain ici ? Bon, du coup, j'arrête et je... Très bien. Donc, l'ambition de Longchain, c'est vraiment de pouvoir intégrer les LLM dans les applications métiers. C'est vraiment ça l'apport. Donc, que ce soit des LLM, donc, propriétaires comme OpenAI ou OpenSource, comme on peut en trouver sur EvenFace. Longchain, il est devenu... Bon, du coup, pour ceux qui connaissent, il est devenu très populaire en très peu de temps. Donc, il est sorti, je crois, chez le Padbeats, donc du coup, en octobre 2022. Voilà, la première version, c'était en Python. Et puis, maintenant, on trouve des versions en TypeScript, notamment. Pourquoi on a besoin de Longchain ? Utiliser un LLM d'une manière isolée, effectivement, ça peut répondre... Ça peut suffire pour des applications très simples. Par contre, dès la complexité augmente, comme par exemple, enchaîner ou connecter des LLM entre eux ou des LLM avec des composants, les choses deviennent très vite, très compliquées. Et donc, Longchain, c'est le chénon qui permet de développer des applications d'IA sophistiquées en orchestrant efficacement, en tout cas, les interactions entre les LLM, des sources de données en entrée et d'autres applications. Comment Longchain arrive à faire ça ? En fait, Longchain repose sur trois abstractions qui simplifient énormément les tâches que vous pouvez réaliser. Les composants, les chaînes et les agents. Alors, avec les composants, vous pouvez charger des données, formater des comptes, traiter les résultats des LLM et bien d'autres choses. Les chaînes, c'est vraiment le cœur de Longchain. En fait, ils permettent d'enchaîner les composants pour pouvoir réaliser une tâche particulière. Exemple, un long résumé de texte. Ils permettent également, si vous voulez réaliser des flux d'exécution pour vous, vous pouvez les réaliser grâce aux chaînes. Enfin, les agents, quant à eux, c'est des systèmes qui commencent d'abord par réfléchir à la meilleure façon d'accomplir une tâche avant de passer à l'action, notamment grâce aux outils qui sont disponibles. Ces abstractions, en fait, en pratique, permettent, par exemple, de pouvoir échanger un modèle pour un autre pour des raisons de coût ou utiliser une autre base de données vectorielles, on verra après, pour des raisons de performance. Vous pouvez également rajouter de nouvelles sources de données pour améliorer, notamment pour mettre à jour, par exemple, votre corpus. Et LongChain fournit des modules prêts à l'emploi, qui facilitent grandement les choses, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a sept modules, mais sachez que ça va très, très vite. Ça évolue très vite, donc ça, c'est un des soucis qu'on verra plus tard avec LongChain. Donc, les modèles, par exemple, le module modèle, en fait, il sert pour connecter les modèles de langage. LongChain distingue trois types de modèles. On a des modèles d'ombiding, donc peut-être qu'on n'a pas été trop prononcé aujourd'hui, mais quelqu'un en a parlé implicitement. C'est des modèles qui prennent des textes en entrée et qui génèrent une représentation numérique qui permet notamment de faire de la recherche sémantique. Le deuxième modèle, c'est les modèles de complétion qui, en entrée, on a du texte et en sortie, ils génèrent du texte. Et enfin, le troisième type de modèle, c'est les modèles de chat qui, en entrée, prennent des messages et en sortie, ils génèrent des messages. Ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que les modules, ce sont des interfaces. Voilà, c'est aussi des interfaces pour ceux qui, en termes de modèles, n'est pas très clair. Il y a également le module de print. Alors, les print, bien sûr, ne sont pas collègues durs. En général, un print, c'est plutôt une combinaison à la fois d'un template qui sont fournis par long-chain, de quelques exemples. Alors, on peut parler du terme « few shot learning », par exemple, et également une entrée de l'utilisateur. Et long-chain fournit des templates qui permettent, effectivement, de formater ces prints. Les index, alors ça, c'est vraiment important si vous voulez exploiter vos données. C'est long-chain fourni un certain nombre de briques de construction qui vous permettent de charger, de transformer et d'interroger vos données. C'est pour ça qu'on le fait. Les mémoires, le module mémoire, en fait, c'est qu'il faut savoir que, par défaut, par exemple, les chaînes et les agents sont sans état. Alors qu'il y a beaucoup de cas d'applications qui nécessitent qu'on se souvienne des interactions précédentes, que ce soit à court terme ou à long terme. Et c'est exactement le rôle des mémoires. Et puis, rapidement, le dernier-né de la famille, c'est le call-back. Alors, ce sont des systèmes qui permettent, en fait, de rajouter de la surveillance ou de la supervision, si vous voulez, des chaînes et notamment des traitements intermédiaires. On va passer rapidement à un exemple concret. Donc, ce schéma-là, vous le trouverez dans le livre blanc. C'est un schéma qui devient pratiquement un pattern pour tout ce qui est rétriveur. Donc, ce matin, effectivement, il y a quelqu'un qui a prononcé le terme. Et en fait, c'est un processus qui est en deux étapes. D'abord, on commence par constituer notre corpus dans une base vectorielle. Alors, pourquoi on choisit une base vectorielle ? C'est notamment pour des problématiques de représentation, de recherche vectorielle. Voilà, c'est en termes d'efficacité. Aujourd'hui, on préfère plutôt utiliser ce type de base. Pour pouvoir indexer notre base de connaissances, on utilise des modèles d'embedding, donc d'incorporation, pour pouvoir vectoriser notre base. Et comme vous le voyez sur le code, ici, vous avez l'ensemble pour l'étape 1. C'est-à-dire que je récupère les paquets dont j'ai besoin. Moi, notamment ici, j'ai besoin d'un paquette qui me permet… Là, par exemple, c'est l'exemple où je prends un répertoire, j'ai mis tous mes PDF dedans, et puis en ligne de code, en fait, j'ai tout chargé dans l'objet document. Ensuite, deuxième étape, pour pouvoir être compatible avec un LLM, on est obligé de couper les entrées. Voilà, alors ici, on a pris des paramètres assez simples, mais en fait, c'est la partie la plus critique, en fait, où il faut doser le découpage pour pouvoir récupérer les documents correctement. Et puis, la phase où on indexe notre base, grâce au modèle d'embedding, donc ici, c'est le modèle OpenAI, mais en fait, on peut prendre n'importe quel type de modèle, et on ne change pas grand-chose au niveau du code. Et enfin, quand on a fini, on peut sauvegarder notre base indexée n'importe où pour éviter de recommencer à chaque fois. Donc ça, c'était la première étape. Vous avez vu, en 2-3 étapes, en 3-4 étapes, on a indexé notre base. Ce que je n'ai pas dit, comme j'ai un peu de temps, c'est qu'en fait, on peut complexifier, en fait, cette architecture, en rajoutant, pour prendre en compte, les problématiques de confidentialité ou d'accès aux données. Parce que tout le monde, dans une entreprise, ne peut pas accéder à tout. Je n'aimerais pas qu'on accède à mon salaire. Et du coup, voilà, donc du coup, on peut séparer, en fait, les index et pouvoir donner de droit sur les index pour pouvoir y accéder. Et donc, la deuxième phase, qui, elle, utilise à proprement parler les chaînes dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, la chaîne, ici, matérialisée ici par le petit perroquet, la chaîne prend en entrée, donc, la question. Elle va pouvoir appeler le modèle pour pouvoir vectoriser la question. Elle va ensuite récupérer cette question vectorisée et elle va aller récupérer les documents les plus similaires dans la base de connaissances. Et une fois qu'on a la question et les documents les plus similaires, on va constituer un autre contexte avec le retour de la base et notre question. Et on va formater, donc, le prompt. Et on va envoyer, donc, ce prompt au modèle qui va, donc, nous générer une réponse. Et cette réponse, on va l'envoyer à l'utilisateur. Et pareil, voici le code qui permet de faire ça. Pareil, là, ça paraît, en fait, long, mais c'est juste parce que c'est le prompt qui prend un peu plus de place. Mais sinon, en quatre étapes, on arrive à créer une sorte de FAQ rapidement. Donc, je commence par charger ma base dont j'ai besoin, indexer. Je définis mon prompt. Donc, là, on voit qu'on utilise, donc, j'ai une partie contexte et la question. Et en plus, l'avantage avec LongChain, c'est qu'il permet de définir des promptes dynamiques, c'est-à-dire avec des variables. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ici, on a deux variables. On a le contexte qui va provenir des documents les plus pertinents et la question de l'utilisateur. Et puis, je prépare ma chaîne ici. Alors, LongChain propose plusieurs types de chaînes. Donc, ici, vous avez la chaîne qui s'appelle Retrivol.qa. Vous avez Retrivol.qa avec les sources, etc. Retrivol.qa chat, etc. Donc, là, je vous engage à aller regarder la documentation LongChain. D'autant plus que récemment, ils ont implémenté un chat GPT derrière qui est assez fantastique. Enfin, bon, ça, c'est un avis personnel. Voilà. Donc, du coup, la chaîne reprend exactement le schéma dont je vous ai parlé. Donc, alors, il y a juste pour les plus pointus, ils ont remarqué qu'il manque une ligne de code ici. Voilà. Donc, j'ai remarqué l'erreur, machin. Notamment l'erreur qui permet justement de récupérer le prompt et de le donner à la chaîne. Enfin, bon, je vous mettrai la version corrigée après. Je n'ai pas eu le temps de le corriger. Donc, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, donc, quand on a une question, donc LongChain, la chaîne va exactement faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va la vectoriser. On va récupérer du document grâce au As Retriever. On récupère donc les documents les plus pertinents. On prend tout ça et on l'envoie au modèle. Voilà. Et potentiellement, on peut définir les sorties. J'espère que je vous ai convaincu que c'est un outil puissant. Voilà. Par contre, le petit bimol que j'aimerais rajouter, effectivement, alors, c'est vraiment un package qui évolue très, très vite. Juste pour une petite anecdote, j'ai un stagiaire qui est arrivé du bimai. On était à la version 0.0.150 et en ce moment, on est à 0.0.200. Voilà. Merci. Merci.